Les hommes de la terre ont tout vu. Moi je n'en disconviens pas, rien n'est nouveau devant leurs yeux. C'est ce qu'ils prétendent faire comprendre aux gens. Il y a toujours eu la mort, il y a toujours eu la maladie, il y a toujours eu les catastrophes naturelles, il y a toujours eu la famine, il y a toujours eu tout. Rien n'est nouveau devant l'homme de la terre. Mais, je vous interpelle une fois de plus. Utilisez votre cerveau, n'utilisez pas votre instinct. Utilisez votre cerveau, n'utilisez pas votre suivisme. Ne soyez pas trop fanatique. Ce n'est pas parce que le pasteur, le prêtre, vous a parlé en long et en large du mystère de Dieu et que vous vous focalisez dessus. Les hommes religieux avaient retiré Yahvé de la Bible. Ils avaient remplacé Yahvé par Dieu. Ils avaient établi un système de pardon. Dieu pardonne tout, Dieu est miséricordieux, Dieu est partout, à chacun son assiste. Moi je vous dis que Dieu n'existe pas, Yahvé existe. Yahvé est miséricordieux, oui, mais réfléchissez avant de poser un acte. Yahvé est miséricordieux, mais notez bien que même la justice de la terre ne juge pas de la même sorte celui qui a tué et celui qui a injurié, celui qui a volé et celui qui a lapidé, celui qui a incendié et celui qui a juste fumé une cigarette. Yahvé a un système de justice de même et jugera par rapport aux actes que nous posons. Donc, si l'on vous dit que tout ce que vous faites comme péché, tout ce que vous faites comme mal, Dieu pardonne. Moi je vous dis qu'on vous trompe. Bien, tout le monde a tout vu. L'humanité a tout vu. Rien n'est nouveau devant les yeux de l'homme de la terre. N'est-ce pas que les hommes exagèrent, non? N'est-ce pas que les hommes sont trop orgueilleux? Bien, mais la micropulse sous-cutanée est nouvelle devant les yeux de l'homme de la terre. Mais Yahvé, j'insiste, Yahvé l'avait prévenu. Dans Revélation 13, verset 16 à 18, Yahvé l'avait prévenu. Yahvé est un homme. Élie a été pris de la terre au ciel, dans les cieux, et les gens ont vu Élie monter en chair et en os. Et il n'y a que les hommes qui vivent dans les cieux où était parti Élie. Énoch était parti dans le ciel, dans les cieux, et il a été pris en chair et en os. Jésus est monté en chair et en os. Yahvé a atterri sur le mont Sinaï, en chair et en os, et a mangé, a bu, a dialogué avec les Israélites, avec Moïse et 73 autres personnes. Il y a pas mal de faits qui montrent que Yahvé est un homme. Quand vous allez de la Genèse à l'Apocalypse, vous en rendrez compte que Yahvé est un homme. On ne parle que d'un créateur homme et non d'un créateur invisible qui a tout fait d'un seul mot. Soyez intelligent, repentez-vous. Et cela est facile parce que ça demande juste de parler à Yahvé. Yahvé vous aime, il vous écoute, il vous guide, il vous donne à manger tous les jours, il vous protège et donc repentez-vous. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'une église ou d'une religion pour se repentir. Moi, je n'ai pas d'église. Je ne vois pas vous emmener. Je n'ai pas de religion. Je ne vois pas où vous placez. Mais la grande religion, c'est la religion de Yahvé, la religion de la vérité, la religion de l'espoir, rejoignez Yahvé et vous allez survivre. Contrairement, le feu. Les gens préfèrent croire en Dieu qu'en Yahvé. Les gens préfèrent croire en ce qui est symbole de leur religion, en ce qui est symbole de leur église que de croire en la loi de Yahvé. dans Exode 20, verset 3, Yahvé disait que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comme je pourrais dire, tu n'auras pas d'autre créateur devant ma face. Yahvé savait pourquoi le disait-il. Et il continue, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, en bas, etc. Là, c'est dans Exode 20, verset 4. tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Quand vous regardez toutes ces images qui défilent devant cet écran, les gens en plus croyant sont ces images-là. Mais non, en ce qui est la loi de Yahvé, il y a même des églises, il y a même des religions qui disent que la loi de Yahvé a été refoulue, a été aboli, s'a expiré. Et le pardon a pris la place de la loi. Certainement, il y a des lois qui ont été abolies. Jésus l'avait bien dit. Mais, la loi, en tant que la loi de Yahvé, demeure. Quand Yahvé dit tu ne tueras pas, tu ne tueras pas, ne te fais pas de représentation quelconque, ne te fais pas de représentation quelconque. Voilà tout ce qui défile. Les gens se procèdent en devant de Marie, je ne sais pas devant qui et autres, la croix de Jésus, et tout en oubliant que vous ne précifiez une fois de plus. Moi, je vous interpelle une fois de plus. Je vous en prie, ne soyez pas trop fanatique. ne soyez pas trop traditionnels. Ne croyez pas que l'intelligence c'est le fait d'avoir des diplômes, c'est le fait de travailler dans des institutions, de diriger des états, des ministères et autres, et que vous avez raison. c'est dans la majorité qu'on trouve le plus idiot. C'est dans la majorité qu'on trouve le chemin de la perdition. Je vous dis ceci, il est l'heure de se repentir. de la détail.